Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV, avec la hanse, et un petit moment de flottement, pas beaucoup d'opportunités. Alors, accès militaire de la Castille, ok. En fait maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est pouvoir faire une guerre à l'Autriche, mais les occasions sont rares. Et l'Autriche est un pays puissant, elle est en union avec l'Angleterre en plus, l'Angleterre étant le leader de cette union. Donc là, ça va être difficile de faire la différence avec l'Autriche. Alors je vais influencer vite fait Venise. Alors mon colon, il ne fait plus rien, j'ai fini en Afrique, j'ai plus d'accès à aucune terre. Je pense que dans le monde, de toute façon, il ne reste plus rien de colonisable, honnêtement. Même en Asie, tout ça, c'est du désert. A mon avis, c'est fini pour la colonisation. Du coup, mon colon là, va être inutile. Ah, c'est pas grave, il a bien servi quand même, il a colonisé pas mal de terre, mine de rien. Je ne sais pas combien j'en ai. Je vais prendre le prestige plutôt que la puissance administrative, ouais. Il faut que je dépense d'ailleurs des points diplomatiques avant que j'oublie. Alors évidemment, ça va toujours être le même problème, c'est que ça va commencer à être des bâtiments qui coûtent très cher. Et même ceux qui coûtent très cher, d'ailleurs, j'en ai plus. Et il reste, ouais, les canaux. Et sinon, les ports. Chantier naval pour augmenter ma limite. Je vais peut-être en faire un ou deux. Je peux en faire qu'un. Il faut que je dépense plus de points que ça, hein. Eh ben, je vais faire... Du coup, canal, ouais, puissant de puissance cohen. C'est super intéressant, mais l'ennui, c'est que c'est cher. Et je peux pas en faire beaucoup. Avec les fonds que j'ai là... Je vais m'arrêter là. Ma science, j'ai 4 ans d'avance. Donc euh... Ça suffira pas. Je serai à 999 avant la fin de ces 4 ans. Donc il faudra de nouveau que je redépense de l'argent. Alors, je dépense ma limite, ma capacité pour les navires. Je dépense ma capacité pour les troupes. Je vais faire un général, vu de fait. Je vais surveiller s'il n'y a pas des guerres qui éclatent. Et évidemment, comme d'habitude, je vais essayer de faire sortir des pays de la coalition. Et s'il se passe rien, bah je prendrai... Alors, pour les cardinaux, j'en ai plus aucun. Par contre, j'ai 3 candidats bien placés. Enfin, 2 candidats bien placés. Je vais rajouter un peu de financement. Ah, la Bourgogne a quitté la coalition. Ils sont alliés avec Bavière, Palatina, Castille, Savoie. C'est toujours les mêmes alliés. De ce point de vue là, il n'y a pas de surprise. Alors, Bavière. A chaque fois, je grignote un petit bout de la Bavière, un petit bout de la Bourgogne. Parce que là, c'est que la Bavière, à chaque fois, a un paquet d'alliés. J'ai même peur que la Russie les rejoigne, cette fois. J'ai pas de diplomate pour l'instant, je vais attendre un peu. Et eux, ils sont dans la coalition, tout le monde. J'ai tellement grossi par rapport au début, évidemment, que j'arrive à des scores d'agressions, d'expansives d'agressions, assez impressionnants. Merde. Ça, c'est bon. Je crois que j'aurais du mal à récupérer un Cardinal. Je suis vraiment pas terrible, je fais pas beaucoup de points. Faut dire que mon pays souffre d'une unité religieuse calamiteuse. Je suis à 67%. Alors, ça augmente un peu, mais... C'est pas bon, hein, quand même. Ça me coûte cher, d'ailleurs. Ah bah j'ai perdu un général, c'est con, ça. Ça me coûte cher pour améliorer ma stabilité. Ça me coûte 32,6%. Mine de rien. Alors là, j'ai trois ans d'avance. Je suis obligé d'attendre, hein. Je peux pas me permettre de dépenser autant de points. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de révolte. On va s'occuper de ça. Ça, c'est parce qu'il y a des missionnaires sur cette région. D'ailleurs, ils avaient presque fini. Alors, vite fait, je vais construire... Ah, je vais continuer à construire les canaux partout. Ok. Il me manque 150 points. J'en fais 6. Donc, en un an, j'en fais 72. Ouais, je pense que là, ça devrait être à peu près bon pour les points. Enfin, je peux arrêter d'en dépenser. Voilà, ça s'est réglé. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ma maintenance au minimum pour faire de l'argent. On ne sait jamais si j'ai des guerres un peu lourdes à mener. Alors, j'ai libéré un diplomate, là. C'est parfait. Il n'y a pas de guerre autour de moi. On a eu des grosses périodes de guerre. Et là, c'est le calme plat. Moi, ce que je voulais voir, c'était la Bourgogne. J'ai pas de casus belli pour l'instant. La Suisse me suit. Les Ottomans me suivent. Par contre, les Russes, non. Un petit peu ennuyeux, je dois dire. Alors, ce que j'aime pas depuis tout à l'heure, là, enfin, ça fait un certain nombre d'années que ça dure. C'est que les Suisses ont massé énormément de troupes à mes frontières. Ça, ça me rend un peu nerveux, je dois avouer. Ils font rien, ils restent là, mais... Ils sont bel et bien là. La Savoie. Pour ce qui est des alliances, je peux en avoir une de plus. C'est un petit pays, la Savoie, quand même. Je vais décliner. Je vais essayer d'obtenir un plus gros pays. Par contre, les gros pays, ici, il y a peut-être l'Angleterre, quand même, qui un jour accepterait peut-être de me rejoindre. On est qu'à moins 31. Ils sont hostiles envers moi. Ils ont la France en rivaux et la Bourgogne. Il faut vraiment que j'enlève... Je vais enlever la Bohème. Je vais enlever le Danemark. Je vais mettre l'Autriche. Ouais, je vais mettre l'Autriche. Et je vais mettre la France. La France. Voilà. Alors ça, ça devrait me mettre bien avec... La Grande-Bretagne, au fur et à mesure. Ennemi d'un ennemi. Alors, ça va augmenter... Ça ne va pas être radical. Ça va augmenter un petit peu avec le temps. Ouais, je pourrais finir esprit de corps et marche forcée. Mais malheureusement, je vais avoir besoin des points militaires, là, dans deux ans. Donc je préfère attendre pour avoir ma science directement, qui va me donner une nouvelle cavalerie, en plus. Donc je préfère un temps. Donc... J'ai mis la France en ennemi. Ça va me mettre bien avec l'Angleterre. Sauf que je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup... On était à plus 4, on se retrouve à moins 14. Opinion de l'Anglo à propos de la Hanse, moins 1000. Voilà. On essaye de faire mieux, et tout d'un coup, ça ne marche pas. Par contre, eux, ils nous aiment bien. Il n'y a pas de soucis. Ils ont l'Autriche en ennemi, donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils nous aiment bien. Est-ce qu'on peut voir qui a l'Autriche en ennemi ? On ne peut pas trop voir, je crois. Non, on ne peut pas voir. Par contre, je pourrais faire une coalition contre l'Autriche. Est-ce que je ne peux pas faire ça ? Comment ça marche ? Ah, je suis en train d'améliorer mes relations avec eux. Peut-être que je ne peux pas amener d'une coalition à ce moment-là. Ok, une nouvelle conversion. Je lance la province suivante. Bon, je vais attendre de récupérer un diplomate. Et je vais voir si je ne peux pas faire une coalition contre l'Autriche. de l'Autriche. 92, 93, 99... Ouais, c'est presque fini. Tous mes diplomates sont presque libres. 8 flèches, regarde. Pas de guerre, nulle part. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Pour l'instant, j'ai toujours deux cardinaux prêts. Ok, j'ai récupéré un diplomate. Formez une coalition. Ils sont une nation assujettie. Ah merde, il faudrait que je fasse une coalition contre la Grande-Bretagne. En fait. En fait, oui. Du coup, l'Autriche est une nation assujettie. C'est quand même dingue de voir ça avec la taille qu'ils font. Je peux être ennemi que contre la Grande-Bretagne. Je ne peux pas être ennemi avec l'Autriche. Ça, c'est bête. Je n'ai pas forcément envie de faire une coalition contre la Grande-Bretagne. Beaucoup de mouvements de troupes, quand même, là, je trouve. Dans mes alliés. Ça, c'est mes alliés. La Hongrie. La Russie. On en est où, là ? Ils sont toujours alliés avec la Russie, eux. Ok, là, je vais avoir vraiment beaucoup de diplomates de libre. Il faudra que je leur trouve du boulot. Là, je peux améliorer mes relations, mais je n'y crois pas trop. Là, pareil, je suis à combien ? Je suis à 49, donc je vais le faire. Je leur ai piqué des territoires récemment. Je leur ai piqué Vlanderen, donc... On n'est pas prêts de les faire quitter de la coalition. Ça, c'est clair. Eux, ils ont déjà quitté la coalition, mais je vais améliorer mes relations. Pour... Je ne veux vraiment pas qu'ils re-rentrent dans la coalition. Merde, ça va me coûter 1 de stabilité. Je prends de morale des armées et défense des forts. Je n'ai pas besoin d'effectifs, très honnêtement. J'en ai déjà relativement beaucoup. Par contre, évidemment, ça va me coûter 1 point de stabilité. Et ça, c'est cher avec tous les malus que j'ai. J'ai oublié de faire de Yatenga une province-core. Alors, je vais accélérer la vitesse. On est presque... En 1759, je pense que je serais bon pour la science. On va regarder ça. Bon, j'ai toujours un an d'avance. Je pensais que ce serait bon, mais non. Faut que j'attende un an. Ça chauffe entre le Portugal et l'Angleterre. La Bourgogne aussi se fait embêter par l'Autriche. Je vais améliorer mon relation avec eux. Bon, il ne va pas falloir que j'attende trop mon temps non plus. Le let's play n'est pas fini encore, mais il ne reste plus que 62 ans quand même. Il faut que j'avance. C'est pénible, ça. J'ai déjà investi 195 points. Ça, c'est l'Autriche. Ça, c'est la Russie. Alors, je suis en vitesse maximum. Pourtant, ça ne va pas très vite. Alors, je ne sais plus ce qu'il me faut. Il me faut un militaire, je crois, puisque... Ouais, il me faut un militaire, parce que j'ai encore mon idée à finir. Donc, je prends un militaire. Il va peut-être falloir que je dépense quelques points, là. Non. Non, ça devrait être bon. Je devrais être pile à mille. Elle est toujours alliée à la France, à la Russie. Ouais, ça ne le fait pas. Alors, je vais prendre le bonus de missionnaire. J'ai beaucoup de provinces à convertir. Malheureusement, je m'y suis mis très tard. Je voulais essayer de passer protestants, mais voyant que c'était impossible, j'ai abandonné l'idée. C'est bête, les protestants ont meilleurs avantages. Ah, ils sont en guerre. Ça, c'est une guerre minable. Personne ne fait la guerre à personne. Ça, c'est ennuyeux. L'ordinateur n'est pas très agressif. Ok, je vais pouvoir lancer ma science. Donc ici, niveau 27. J'ai plus d'années d'avance, donc c'est bon. Je peux y aller. Un petit bonus de productivité. Pareil ici. J'ai plus d'avance. Ce sera l'efficacité commerciale. Pardon. Ça va être dur de finir l'épisode comme ça. L'efficacité commerciale. Alors, j'étais à 61% de revenus par le commerce. On verra combien je serai. Là, je vais avoir accès à une nouvelle unité. Les cuirassiers. Donc, le nouveau mois. Et je gagne 1% de plus de revenus. Je suis à 62% de revenus par le commerce. Donc, c'est pas mal. Encore. Déjà, 215 points d'investi. Bon, s'il n'y a pas de guerre, je ne sais pas comment je vais faire. Très honnêtement. Je peux améliorer mes relations avec eux. Là, c'est bientôt fini avec trier. Donc, je vais arrêter. Voilà. Plus 5% de productivité, pourquoi pas. Du coup, je commence à avoir beaucoup d'argent. Je vais peut-être me faire quelques manufactures. Je vais faire celle qui rapporte le plus. Donc, je vais aller voir dans mes colonies, en clair. Mes quelques colonies. Voilà. C'est du 2,23. C'est pas intéressant. 2,21. 1,76. C'est vraiment pas intéressant. Alors, est-ce que j'ai pas mieux ? Là, j'ai du 4,68. C'est pas mal. 3,67. Ouais, c'est pas terrible. J'ai du 4,16. Plus 2,79. Ça m'intéresse pas trop. Et là, j'ai rien. Donc, je crois que le mieux, en fait, c'est le premier. C'est 4,68 ici. C'est quoi, d'ailleurs ? Du 20. Ça doit être le 20. Et après, j'ai du 4,16, je crois. Ouais, un peu partout. Non. Un peu partout, non. J'en ai juste là. Ça doit être les étoffes. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais garder un peu d'argent. Donc, eux, ils sont à combien ? Ils sont à 172. Ok, c'est très loin. Comment faire ? Pas de changement dans les alliances. Il y a peu de chances que les alliances changent maintenant. S'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas de changement d'alliance. Eux, ils ont toujours les petites guerres merdiques. De toute façon, c'est les russes, mes alliés. Ok, je vais avoir un diplomate de libre. Je peux améliorer mes relations avec la Castille. Je suis loin d'être au maximum. Alors, réforme monétaire. 3 d'inflation. Ou moins 1 de stabilité. Moi qui essaye de faire un effort sur l'inflation depuis le début. Là, tout d'un coup, je me prends moins 1. Moins 1 ou 3 d'inflation. 1 de stabilité, ça va me coûter 128 à remonter. 3 d'inflation, ça va me coûter... grosso modo, 120 à remonter. Je crois que je prends l'inflation. Ouais, je prends l'inflation, ça coûte moins cher. Ça me coûte 75, plus la moitié de 75, 37,5. Je crois que ça me coûte moins cher, en fait. Bon, pour l'instant, je relance. Ah, pourquoi là, tout d'un coup, la Bourgogne re-rentre dans la coalition ? Je ne sais pas. C'est pas une bonne nouvelle. Pourtant, je continue à les influencer. On est loin du maximum, encore. Ça, ça ne sert à rien. C'est pas une bonne nouvelle. Ah, moi qui aime bien faire une guerre par épisode, je crois que cet épisode-là, il n'y en aura pas. Je crois que l'épisode d'avant, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, en fait. L'Autriche n'a plus aucun allié. Ah oui, c'est normal, ils se sont mariés. Ils sont dans une union. Je trouve que l'Angleterre est un peu seule, quand même. Enfin, à part l'Autriche, quoi. Remarque, ça suffit. Si j'essaye d'attaquer l'Angleterre pour prendre armor, par exemple. Je vais attendre de récupérer mon... Là, je vais prendre les impôts. Je vais récupérer vite fait mon diplomate. Et je vais voir si les autres me suivent si je déclare la guerre à l'Angleterre. Prendre la... Ah non, pas prendre la capitale, ça me paraît difficile. Afficher sa supériorité, c'est pas trop mal. Alors, ils auront la Hongrie avec eux, sans doute. La Russie me suit, les Ottomans me suivent. La Hongrie ne me suit pas. Ils sont comment, les Ottomans ? Ils n'ont pas de guerre, hein ? Ouais. Honnêtement, je pourrais déclarer la guerre à l'Angleterre. Ça voudrait dire une guerre contre l'Autriche, forcément. Mais j'aurai avec moi la Russie et les Ottomans. Ça fait un sacré morceau avec moi, mais est-ce que c'est suffisant ? Les Russes sont nombreux, les Ottomans sont nombreux. En fait, il faudrait savoir ce que fait dans ces cas-là la France... Et euh... Et la Cassie, qui sont les deux autres grosses puissances. Maintenant, je sais pas. Ça me semble un peu tendu comme guerre. Alors, j'ai deux diplomates de libre. Je vais influencer l'Ukraine, ouais, qui m'aime déjà pas mal. Et la Pomeranie. Non, c'est pas la peine. Un peu le Danemark. Je sais pas quoi faire. Trêve, gêne, héno, Russie. Les Russes, avec leur guerre, ils... Je sais même pas où c'est Assam et Vigen Nagar. Je saurais même pas dire où c'est. Très honnêtement. Oh, ça c'est... C'est pénible ça. Alors, vite fait. Bah, je vais arrêter l'épisode ici. J'essaie de faire des épisodes plus courts en ce moment. Donc c'est parfait. On est en 1762. On est en Iron Man. Donc je pense que j'aurais pas perdu grand chose. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play. Qui va, j'espère, un petit peu repartir. Parce que là, c'est très difficile de trouver des cibles sans prendre des risques insensés. Allez, je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. Je vous laisse. Je vous laisse.